Je vais passer la parole aux jeunes qui ont participé au forum de Niamé. C'est Aliou Umaru qui est le président du Conseil national des jeunes du Niger et Cynthia Dongazi de Burundi qui parle au nom des participants du forum de Niamé. Merci, merci madame. Mesdames et messieurs, honorables invités, c'est avec un grand honneur que nous allons vous présenter les propositions de la jeunesse telles que formulées au cours du forum international jeunesse et emploi vert qui s'est tenu du 16 au 20 janvier 2012 à Niamé. Nous tenons en premier lieu à remercier l'ensemble des partenaires grâce auxquels le forum a pu se dérouler, dont notamment le gouvernement du Niger et l'Organisation internationale de la francophonie. Il est à souligner que les deux organisateurs ont décidé de réserver une attention particulière aux jeunes des zones rurales du Niger afin de permettre à ces populations trop souvent oubliées dans les politiques publiques de pouvoir s'exprimer. Nous vous présenterons ainsi nos recommandations pour la conférence de Rio plus 20 et l'OIF qui seront précédées par un bref diagnostic de la situation actuelle de la jeunesse de l'espace francophone. Les jeunes de l'espace francophone sont parmi les premières victimes des crises économiques, sociales et écologiques qui affectent notre monde. Le chômage est en effet l'un des principaux mots affectant la jeunesse francophone et encore plus spécifiquement en Afrique. L'espace francophone est également touché par des crises écologiques telles que le changement climatique, l'érosion de la biodiversité ou encore la déplétion des ressources naturelles. Dans ce double contexte de sous-emploi des jeunes et de la fragilisation de l'environnement, l'économie verte apparaît comme une solution pour l'emploi des jeunes. La jeunesse de moins de 25 ans occupe une place d'autant plus importante qu'elle représente dans certains pays francophones tels que le Niger plus de 80% de la population. Ainsi, selon l'ODSEF, en 2050, le nombre de francophones passera de 220 millions à environ 700 millions, dont 85% d'entre eux vivant sur le continent africain. Il s'agit d'une population jeune qui connaît une forte croissance démographique et qui est de plus en plus scolarisée. Entre 1992 et 2012, la place donnée à la jeunesse n'a eu de cesse de grandir, tant dans le monde que plus spécifiquement dans le monde francophone. Ainsi, au niveau de l'espace francophone, à l'occasion du Sommet de la Francophonie, de montrer, en 2010, les chefs d'État et de gouvernement de la francophonie ont décidé d'intégrer le développement de la jeunesse parmi ses objectifs stratégiques. De plus, l'Organisation internationale de la francophonie reconnaissant que l'économie verte doit notamment reposer sur la jeunesse et en phase d'élaboration de sa stratégie jeunesse. Je passe directement aux recommandations pour Rio plus 20. A l'issue du forum de Niamey, les jeunes francophones ont exprimé leurs recommandations pour la conférence de Rio plus 20, en plus de proposer des pistes d'action concrètes pour la création d'emplois verts dans six secteurs d'activité. Il s'agissait notamment d'entrepreneuriat rural, industrie extractive, nouvelles technologies d'information et de communication, artisanat, culture et tourisme, institutions bancaires et enfin infrastructures. Et au fait de synthèse, ces propositions ont été regroupées sous trois thématiques. En premier lieu, je parlerai de participation des jeunes à la gouvernance. En second lieu, l'éducation et renforcement de capacités. Et enfin, la facilitation des activités entrepreneuriales de la jeunesse. Notre contribution au Draft 0 sera, comme j'ai dit, la participation des jeunes à la gouvernance. Pour les jeunes rassemblés à Niamey, la participation des jeunes à tous les échelons de gouvernance est un élément monteur de l'économie verte pour la prise en compte des intérêts de cette nouvelle génération. et des générations futures. Il n'est pas possible d'atteindre les objectifs du développement durable sans y intégrer pleinement la jeunesse dans toutes les étapes de prise de décision au niveau local, régional et international. De plus, les jeunes souhaitent que la participation effective des jeunes, et spécialement des femmes, soit assurée dans les comités de décision politique et financière dans l'ensemble des conventions et politiques liées à l'environnement et au développement. Nous proposons donc de modifier le paragraphe 103 du Draft 0 comme suit. Il s'agit du paragraphe 103. Nous appelons à la suppression des obstacles qui ont empêché les femmes. Nous ajoutons les jeunes de participer pleinement à l'économie et d'exploiter leur potentiel en tant que moteur du développement durable et accepter d'hierarchiser les mesures visant à promouvoir l'égalité des sexes dans toutes les sphères de notre société, y compris l'éducation, l'emploi, la propriété des ressources, l'accès à la justice, la représentation politique, la prise de décision institutionnelle, la prestation de soins et la gestion du ménage et de la communauté. En matière d'éducation et de renforcement de capacité, dans l'objectif de permettre la mise en œuvre réelle d'une économie verte, les jeunes ont estimé que l'éducation, la formation et le renforcement de capacité doivent être l'objet d'une réelle préoccupation tant des politiques nationales qu'internationales. L'éducation, le renforcement de capacité et la recherche, développement doivent être au cœur de l'économie verte, notamment par l'instauration des programmes obligatoires de l'école primaire à l'enseignement supérieur. Et en matière de facilitation des activités entrepreneuriales de la jeunesse, la création d'activités entrepreneuriales par les jeunes dans la zone francophone et plus spécifiquement en Afrique francophone est confrontée à deux problèmes majeurs, le manque de financement chronique ainsi que l'absence de marché solvable. Ainsi, pour résoudre le problème de manque de financement pour les projets entrepreneuriaux de jeunesse, les jeunes proposent de s'assurer qu'un pourcentage des fonds récoltés dans le cadre des mécanismes de financement innovants, notamment au titre d'atténuation et d'adaptation aux changements climatiques et autres conventions sur l'environnement, soit réservé à l'entrepreneuriat des jeunes et d'autre part de faciliter l'accès des jeunes entrepreneurs au marché public en appel d'offres, diffusant des appels d'offres exclusivement dédiés aux jeunes et qui n'imposent pas de critères d'expérience pour l'obtention de marché. De plus, la mise en place d'instruments financiers est pour renforcer les capacités d'investissement des entrepreneurs. Ici, je parle d'implication d'incubateurs économiques, y compris avec le microcrédit, la mise en place de fonds de garantie ou de prise de participation au profit des jeunes. Je passe le micro à mon... Une contribution à destination de l'Organisation internationale de la francophonie. On va être bref, c'est les seuls jeunes qui ont parlé. La jeunesse francophone, consciente de l'effort consenti par l'Organisation internationale de la francophonie pour l'organisation de ce forum, mais également consciente du rôle central et moteur de l'OIF dans la mise en œuvre de politiques de jeunesse dans l'espace francophone, a proposé les trois éléments suivants comme élément d'une future stratégie pour les emplois verts. Intégration des emplois verts dans la stratégie jeunesse. Dans l'optique d'assurer le suivi du forum de Niamey, les jeunes francophones proposent que la promotion des emplois verts devienne partie intégrante de la stratégie jeunesse développée par l'OIF et sa direction jeunesse. De plus, les projets des jeunes entrepreneurs présentés au cours du forum doivent pouvoir faire l'objet d'un soutien technique et financier de la part de l'OIF. Meilleure coordination des soutiens à destination de la jeunesse eu égard à la multiplication des différentes aides, qu'elles soient financières ou en termes de formation, les jeunes francophones recommandent à l'OIF de mieux coordonner ses actions et celles de ses opérateurs à destination de la jeunesse afin d'une part de renforcer la visibilité des appels à projets et d'autre part de faciliter l'accès à ces aides. Renforcer l'aide apportée aux projets entreprenariaux des jeunes. En plus d'un souci de coordination des aides apportées aux projets, les jeunes demandent à l'OIF et ses différents opérateurs d'augmenter le financement de projets entreprenariaux ainsi que les efforts de renforcement de capacités dispensées aux jeunes entrepreneurs dans l'espace francophone. Il est important de reconnaître le rôle de l'entrepreneuriat jeunesse pour la création d'emplois verts et donc faciliter l'accès au financement des projets jeunesse. Renforcer les capacités des jeunes entrepreneurs, notamment par le biais des incubateurs d'entreprises et faciliter l'accès des jeunes entrepreneurs au marché public. Je vous remercie. J'irai très rapidement en matière de partenariat. La promotion d'emplois verts ainsi que le renforcement de la participation des jeunes dans le processus de décision lié au développement durable dans l'espace francophone nécessitent le soutien de partenaires financiers à institutionnels. Des partenariats plus forts doivent être noués avec les collectivités locales ainsi que leurs organisations telles que l'Association internationale des maires francophones ou encore l'Association internationale des régions francophones ainsi qu'avec les gouvernements nationaux afin de renforcer la participation des jeunes au processus de développement de décisions liées au développement durable tant au niveau local qu'au niveau national. De plus, les banques régionales de développement telles que la BAD, la Banque africaine de développement, doivent jouer un rôle plus prépondérant dans le financement des projets entrepreneuriaux portés par les jeunes francophones. Des soutiens spécifiques des faibles montants avec des facilités d'accès pour les jeunes devraient être mis en place afin de permettre la création effective des activités économiques et environnementales des jeunes. Nous vous remercions pour votre aimable attention. Merci. Merci. Oui, les perspectives d'avenir vous appartiennent. J'espère que vous en êtes conscient et que vous jouerez votre rôle efficacement. Merci.